Les deux ex d'Anthony Martial et mère de ses deux enfants font couler beaucoup d'encre depuis vendredi. Et pour cause, rivales depuis de longues années, Mélanie Dacruz et Samantha ont souhaité régler leur compte une bonne fois pour toutes. Mais tout ne ceste pas passé comme prévu. Si elles avaient vraisemblablement convenu d'un rendez-vous pour s'expliquer, la maman de Swan a fait savoir que Samantha avait tenté de l'attirer dans un guet à pan. Remontée, elle ceste alors lancée à sa poursuite en voiture sur une autoroute en France tout en filmant en direct pour son compte Snapchat. Selon le blogueur Wassim de TV, Mélanie et Samantha ont finalement réussi à se retrouver dans un parking quelques heures plus tard. Et à ce moment-là, une bagarre aurait éclaté. Il y a eu un arrangement pour ne pas dévoiler qui a battu qui. Il y a des snaps qui disent que si est-il Mélanie qui a gagné, d'autres qui disent que si est-il Samantha. Mais Samantha a bel et bien sorti une gazeuse à la fin de la bagarre et aurait même arraché quelques mèches à Mélanie, a-t-il balancé. Mélanie aurait des bleus au lendemain de cette supposée bagarre, une photo de Mélanie d'Acrouz le visage abîmé est apparue sur les réseaux sociaux. On découvre l'ancienne candidate de Secret Story avec une grosse marque rouge sur l'une de ses joues. Mais Samantha la balafrait, commente un internaute. En fait elle s'est fait éclater Mélanie d'Acrouz, et la casquette pour cacher les cheveux arrachés. Elle l'aurait vraiment roustée, Mélanie aurait des bleus etc. Pas une griffure de faux ongles, lit-on par ailleurs. Sous-titrage Société Radio-Canada